Avez-vous entendu parler de ce drôle de type qui a passé quelques temps à Greystone Gulch? Les gens l'appellent le visiteur. Il aurait laissé toutes sortes d'objets derrière lui. Des objets venus du futur. Le but, c'est de mettre la main sur ces objets, peu importe le prix. Alors, vous êtes dans le coup? « 3000 Truants » est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui prend entre 60 et 90 minutes. On incarne ici des gangs de criminels de l'Ouest américain à la recherche d'objets technologiques laissés par un étrange visiteur. Vous devrez engager des truants dans votre gang, percer des coffres et parfaire votre réputation. Le joueur avec le plus de points technologiques sera nommé « Gagnant ». Et il leur entre ses mains l'avenir du Fort-Ouest. Commençons par mettre en place le village. Bienvenue à Greystone Gulch, une petite ville connue pour son saloon malfamé, ses entrepôts mystérieux et son festival de la rondelle d'oignon. Oui, oui. Pour peupler notre saloon, on doit commencer par rassembler des cartes métiers et caractères. Le nombre de cartes dans chaque pile dépend du nombre de joueurs. Fiez-vous à ce tableau qu'on trouve à la page 5 du livret. À 4 joueurs, je prendrai 26 cartes caractères et toutes les cartes rouges et je les placerai comme ça. Les cartes métiers, elles, sont ces fiches transparentes. Je vais mettre chaque carte métier dans une pochette de la couleur correspondante. Alors ici, je dois rassembler 8 métiers verts et je les glisse dans des pochettes vertes. Même chose pour les violettes et les noires. Je vais ensuite placer les noires au fond, puis les violettes et les vertes par-dessus. Voilà! Je vais maintenant créer 3 truants à mettre au saloon. Pour créer un truant, je glisse simplement une carte caractère sous une carte métier et bingo! Voilà le chercheur d'or légendaire. Wow! La combinaison de ces deux paquets-là, ça fait genre 3000 truants. Bien, c'est le nom du jeu, toutes les choses! Ha ha ha! Ça fait pas possible! Mélangez les coffres par couleur et placez 5 cartes coffres face cachée sur chaque espace correspondant. Chaque joueur choisit un chef de bande et prend les 3 jetons hommes de main, les 7 jetons numérotés et les cartes poker de la couleur choisie. Placez un de vos hommes de main en prison, placez votre réputation à zéro, puis prenez 4 $ de la banque. Piochez 4 cartes au hasard de votre paquet de poker et gardez-les secrètement en main. Oups! C'est bon ce que j'ai en main, moi, là! Ouf! Aïe, 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 c'est très très fort! Essayez de rester mystérieux. Le bluff est une partie importante du jeu. Et moi, ça tombe bien parce que je suis le roi du bluff. Appelez-moi Bluffalobille! Ha ha ha! La partie va se dérouler en deux jours. Pas deux vrais jours, mais deux manches, disons. Au cours de la journée, les joueurs vont faire une succession de tours. Lors de votre tour, vous allez faire trois affaires. Tout d'abord, miser en jouant une carte. Après, effectuer des actions et finalement, recruter des truands ou aller au bureau du shérif. On va prendre des tours, un à la fois, comme ça, et comme on joue une carte à chaque tour, quand on aura joué notre quatrième et dernière carte de notre main, la journée se termine. Bon, prenons un petit moment pour regarder ça dans le détail. Je commence et je fais donc les trois étapes de mon tour. Premièrement, je mise. Lors de cette étape, je choisis une de mes cartes poker en main et je la place face cachée sur un emplacement de mon plateau joueur pour faire des actions. Normalement, je devrais mettre une carte qui correspond à la valeur de l'emplacement, mais je peux bluffer. Alors ici, la carte que j'ai mise sur le 3, c'est pas le 3! J'avais pas de 3, mais... Mais il y a un risque à faire ça. Si un adversaire pense que je mens, à n'importe quel moment de mon tour, il peut placer un de ses jetons homme de main pour essayer de me prendre en défaut. À la fin de la journée, ça va peut-être me nuire. On va voir ça tantôt. Deuxièmement, vous allez effectuer toutes les actions sur votre plateau et sur vos cartes truands correspondant à la valeur de la carte que vous venez de placer. Ces actions sont déclenchées dans l'ordre de votre choix. Par exemple, comme j'ai mis un 3, alors je vais faire l'action du plateau qui me donne 3 $. Et ce truand ici me permet de dépenser 3 $ pour gagner un point de réputation. Chaque action du plateau joueur ne peut être effectuée qu'une seule fois. Et d'ailleurs, il ne peut pas y avoir deux cartes sur un emplacement carte. Les truands avec des icônes de plusieurs cartes poker peuvent être activés à chaque fois que vous placez une carte avec cette valeur. Règle générale, un truand ne peut être activé qu'une seule fois par tour. Il y a aussi des brigands compagnons. Ceux-ci s'activent quand leur voisin est activé. Alors gardez-ce en tête quand vous recrutez. D'ailleurs, la troisième et dernière étape de votre tour est de recruter un truand ou d'aller faire une action au bureau du shérif. Pour recruter un truand, vous devez le payer. Dépensez autant de dollars que la valeur totale de billet qu'on retrouve sur la carte. Dès que vous recrutez, décalez chaque carte restante au salon vers la droite, puis comblez l'espace laissé vacante. Votre nouveau truand est placé dans un espace vide de votre plateau. Si vous avez déjà cinq partenaires, vous pouvez défausser la carte de votre choix pour faire de la place. Si vous n'êtes pas en mesure de faire du recrutement, vous pouvez toujours faire une action au bureau du shérif. Pour ce faire, commencez par défausser la carte la plus à droite du saloon, repeuplez, puis faites une de ces actions. Gagnez deux dollars, dépensez deux dollars pour libérer un de vos hommes de main, ou si c'est le dernier jour de la partie, vous pouvez dépenser douze dollars pour voler un coffre. Ah oui, les coffres! Je prends un moment pour vous en parler parce que c'est surtout là que se cachent les points technologiques qu'on convoite tous. Certaines actions permettent de jeter un œil aux valeurs secrètes des coffres. Chaque coffre a une valeur de points différentes. On va trouver des deux, des trois, des cinq. Ce symbole ici est un rappel des valeurs qu'on peut retrouver dans les divers entrepôts. Quand vous jetez un coup d'œil à un coffre, placez un de vos jetons numériques dessus. La twist ici, c'est qu'en fin de partie, si quelqu'un a volé un coffre avec un jeton de même valeur que le vrai contenu de celui-ci, le coffre vaut un point technologie de plus. Quand un joueur procède à un vol, il met la carte dans son butin et il garde les jetons numériques qu'on y trouve. Votre butin ne peut contenir qu'un seul coffre par jour. Ici, c'est votre espace pour le jour 1. Si vous volez un deuxième coffre lors du premier jour, vous devrez choisir lequel garder et lequel jeter. L'espace 3 est utilisé uniquement pour les règles avancées. Alors ne mettez rien ici pour l'instant. Alors oui, ici, il y a du bluff aussi. Êtes-vous en train de mettre la table pour augmenter la valeur d'un coffre que vous désirez ou mentez-vous pour attirer vos amis dans un vol sans mérite? On ne sait pas! Quand tous ont fait leurs quatre tours, on passe à l'étape fin de journée. Pour chaque carte avec un homme de main, on vérifie s'il y a bluff. Si la carte ne correspond pas à la valeur de l'emplacement, le joueur menteur perd un point de réputation et celui qui a flairé le mensonge en gagne un. Mais si l'homme de main se trouve sur une carte honnête et qu'il n'y a pas de bluff, le jeton est envoyé en prison. Ha! 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 Je vous ai tellement eu! Ha! 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 Bye, bye, mon cow-boy! Bye, bye, mon rodeo! Ha! 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 Ha!ính! Ensuite, on va prendre les cartes poker qu'on a jouées cette journée-ci et on va les mélanger. Attention par contre! Mélangez uniquement les cartes utilisées ce tour-ci et assurez-vous de les placer en-dessous des cartes non utilisées. Après ça, vous pouvez piocher quatre nouvelles cartes pour préparer la prochaine journée. Le joueur avec la plus haute réputation choisit qui commence le prochain tour. Après la dernière journée, deux dans une partie standard, on compte nos points. Chaque jeton numérique de la même valeur que le coffre sur lequel il est placé rapporte un point. Et chaque symbole technologie sur vos truands recrutés rapporte un point aussi. Ajoutez à tout cela la somme totale de vos coffres et la valeur en points au-dessus de votre marqueur réputation et vous obtenez votre score final. Le joueur avec le plus de points a développé une maîtrise de la technologie d'une telle ampleur qu'il pourra prendre le contrôle de l'Ouest. Ha! 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 Plus rien ne peut m'arrêter. Je serai le brigand 2.0, le maître du futur. Bonne aventure, Internet. Je déchaîne les mondes virtuels sur le Far-Ouest. Ha! 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 Non, mais... Trop de... Mimes! Mais... Pourquoi ce chat chante?! Aaaaah! C'est temps de trouver l'épisode de jour du Poposh? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, laine ou aux commandes, suis-nous, suis-nous, hein? Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie Sonne la cloche, sonne la cloche Comment ton wave fait le mot titi Sonne la cloche, sonne la cloche Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachary